Et salut tout le monde, c'est Katast et aujourd'hui on se retrouve pour la bêta de Tree of Savior. Tree of Savior, pourquoi Tree of Savior ? Et bien c'est tout simple, c'est parce que pour moi, c'est un peu le fils spirituel que dis-je, le fils prodige de Ragnarok Online, premier du nom. Vous pouvez voir notamment ce style graphique très particulier qui a fait le succès à l'époque de Ragnarok Online, le côté très sympathique de tous ces décors, ces décors magnifiques, tout en détail on va dire, bref. Et également le système de Jobs. Donc nous allons créer notre premier personnage sur ce jeu qui est donc en bêta du 27 octobre 2015 au 25 novembre 2015 si mes souvenirs sont exacts. Et donc un système de Jobs qui est plus ou moins similaire on va dire à Ragnarok. On choisit, en fait, dans Ragnarok à l'époque on passait avec un seul Job et ensuite on choisissait notre premier Job. Là c'est différent. On a 4 Jobs de disponibles, c'est-à-dire Archer mâle ou female, Cleric mâle ou female, Wizard mâle ou female et Swordman mâle ou female. Et à partir de ces Jobs-ci, donc nous évoluerons et nous débloquerons de nouveaux Jobs. Donc je pense partir sur un Wizard parce que c'est le personnage qui m'intéresse le plus on va dire au niveau des Jobs qu'il débloquera par la suite. Ce qui rendra le jeu forcément plus agréable pour moi puisque étant donné que par exemple si j'avais pris Archer, les seules classes qui m'auraient plu plus ou moins derrière c'était peut-être possiblement le Rogue. D'ailleurs ça n'aurait été que le Rogue, c'est-à-dire le Voleur. Et si j'avais pris Swordman, le seul classe qui m'aurait plu derrière, ça aurait été le Pirate. Ça serait dommage on va dire de partir sur une classe qui nous intéresse que pour un seul Job, qu'on n'aura pas tout de suite et donc s'ennuyer en fait toute la première partie du jeu avec les premières classes. Enfin s'ennuyer, c'est un bien grand mot ça se trouve, ça m'aurait plu, je ne sais pas. Mais dans les classes ça m'intéresse plus de jouer un sorcier, voilà. C'est tout, c'est comme ça. Donc on va jouer un mage et on va voir un petit peu comment se passe cette bêta, comment commence le jeu, comment se déroule une partie. On va partir sur un channel très peu peuplé. Apparemment on a déjà un peu de stuff, c'est plutôt cool. Et on va tenter. Ah non, serveur full. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Je sens qu'on va vous faire une première petite ellipse. Ah non, finalement non, parfait. C'est parfait. Du coup on va avoir accès très rapidement au jeu, ça c'est cool. Donc ça n'aura pas été trop long. Alors, ok. Donc apparemment on a un premier sorcier. Donc je jouerai à la manette bien entendu pour commencer. Puisque il faut savoir que le jeu sinon est entièrement au clavier, pas de souris. Enfin souris pour les petits objets, les petits trucs, les machins. Et le reste au clavier, comme vous le voyez, les flèches pour se déplacer. Z pour attaquer, X pour jump. Moi ça sera A pour sauter. Et X pour attaquer au niveau des contrôles de ma manette. Je entièrement en anglais. C'est pas grave. Est-ce que la déesse vous a dit, dans vos rêves, d'aller à Claybeda, grosso modo ? Je ne traduirai pas tout les amis, bien entendu. Déjà parce que mon niveau d'anglais ne me le permet peut-être pas forcément. Et si Knight Commander, ce gars, ok, il faut aller voir le Knight Commander, le chevalier commandant à Claybeda. Mais d'abord vous devez apprendre un certain nombre de choses, blablabla. Comme d'habitude, la petite phase tutoriel dans les jeux, c'est bien connu. Donc j'imagine qu'il va nous apprendre. J'adore le fait que le décor réapparaisse quand on s'écarte, genre l'arbre, voilà. Ça me fait penser un peu à beaucoup de jeux qui sont au style d'une patte artistique comme celle-ci, qui est vraiment super jolie. Franchement, les décors sont juste magnifiques. Donc Space, sauf que moi ça sera la touche B, je pense. On va régler aussi le son, si on peut. Je ne sais pas si ma voix... Oh, attend 2 secondes, Knight. Ma voix est assez forte. Ouais, c'est bon, le contrôle de volume sont réglés. C'est parfait. Mars, du coup, il a cru que je l'ai envoyé chier. Hop. Donc je ne vais pas traduire tout, je ne vais pas lire les quêtes. Et hop, je ne vais pas faire comme je sais dans Trove, puisque je vais faire surtout une petite vidéo découverte qui va nous permettre, durant cette bêta, de découvrir principalement les mécaniques du jeu. Pardon. Talk to Knight. Mais je lui ai parlé. Ah donc, en gros, ma quête, c'est de lui parler, ok. Et donc la quête est complétée. Et à partir du moment où je lui parle. Très bien. Petite quête facile. Bonjour, parle-moi et tu auras le droit à ces objets. Bah, qu'est-ce que tu attends ? Parle-moi. Ok. Et donc, maintenant, il nous faut aller parler au scout qui se trouve là-bas, apparemment. Donc, les objectifs sont représentés par les drapeaux. Très bien. Parfait. Parfait, parfait. Ah, apparemment, on a débloqué un sort aussi. Oh, Energy Bolt. En gros, ça, c'est une boule de feu. L'Ethergy, j'imagine que c'est... Ça va modifier la mousse speed, j'imagine ? Make an enemy let eject. Ça, c'est un support pour endormir les ennemis. Et un Reflect Shield, ça serait un bouclier et... Oh, Earthquake. Allez. On n'hésite pas. On prend l'Earthquake. Ok, parfait. Bonjour. Donc, ok. C'est une place qui est devenue dangereuse. Les monsters sont arrivés. Dada, dada, dada. On a obtenu un nouveau sort. I'm just here to tell the troops to assemble. En gros, il y a des monsters, mais moi, je m'en fous. Tu dois juste... Venir et assembler les troupes. Pour que les troupes soient assemblées. Ok, donc, c'est parti. Ah ! Ok. Wow, on les a poutrées. Wouh ! On a les gait. Ok, parfait. Level up. Talk to the school. Super, complete. Il y a un objet parfait. Je ne peux pas ramasser l'objet qui prenne, parfait. Moi aussi. Ok. Il me suffisait de cliquer dessus. Parfait. Donc là, je lui parle. Complete. Defendre the keep as surging in. Ok, ouais, c'est logique. Je complete. Parfait. Et maintenant, on va progresser. Oh, you're a rebelizer. It must be... Ok. Tout à fait, tout à fait. Donc, en gros, on va avancer. When you level up, you can increase the... D-d-d-d-d-d-d-d. Donc, en gros, quand on level up, on gagne un truc de statue. On va essayer d'increaser le statue. C'est-à-dire, hop, character information. Et on va améliorer, eh bien, je pense, l'intelligence. Puisqu'il nous a dit que... Nous jouons un mage. Oui, intelligence. Ok, donc c'est ce que je pensais. Ah, 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 ah. Le spirit form all spell casting. Et donc, en gros, l'intelligence va nous permettre de faire des dégâts. Et le SPR va nous permettre... Spirit, j'imagine que c'est le SPR. Va nous permettre de cast beaucoup plus souvent. Ok, bon, on va prendre ça. Ok. Ok, ok, moi ça me va. Du coup, maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Ok. Ok, donc maintenant, il faut que tu trouves ces missing belongings. Ok, sur des leaf bugs, apparemment. Ok. Il faut que je trouve des objets sur ces leaf bugs. Donc, une quête de bashing. Somme toute, très, très... Est-ce que c'est ça, des leaf bugs ? Ah oui, c'est ces monstres-là, apparemment. C'est obligé au sol. Ok, soldier, belong, ding. Ça apparaît tout seul. Ça apparaît tout seul, donc je vais juste... Je ne sais pas à quoi ça servait, mais... Ça augmente notre stress et à... Oh, c'est... Wouh ! J'adore ce sort. C'est trop bourrin. Ah, et on a déjà fini la quête. Ça a été tellement rapide. Et hop, on se téléporte. Ça, c'est pas classe. Easy way ! Ah, ça, c'est cool. Ok, donc soldier, un level XP card, et trois basic small potions, comme dit. Ok. C'est parfait. Hum, 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 free mind the source scouts. Good luck. Donc, en gros, je vais devoir aller au nord pour trouver les scouts. Apparemment aussi, je vais pouvoir améliorer encore un point. Est-ce que je remets un point en intelligence, ou est-ce que j'augmente l'ASPR ? L'ASPR, en fait, va augmenter notre magie logique, notre régène de magie, notre block penetration, et notre magic defense. Donc, je pense qu'on va peut-être pas partir sur ça tout de suite. On va continuer à up un peu l'intel, et on ne peut pas l'ASPR, putain. Comme ça, on fait encore plus de dégâts, si c'est pas beau. Et on avance. Il y a donc un search code. Encore un scout, hein. Bonjour. Bonjour. This is very good, and I would have found you knew that he passed, but I know you were not... Do the way. On va lui parler. This is a dangerous area. What are you doing here ? Donc, c'est une zone dangereuse, qu'est-ce que vous faites ici ? Euh, voilà, il y a un ordre qui dit qu'il faut que nous, nous rassemblions. Ah, encore une... Une petite cinématique. Oh, un boss ! Parfait. Euh, s'il vous plaît. Je peux utiliser mon sort ? Ah ouais ! Je l'ai pas touché. Si ? Si. Je l'ai touché. Ah ! Je peux viser. Oh, ça va, les képas sont pas trop durs à affronter. Ça va, ça va. Assez actif comme système, j'aime bien. Comment ? Ça, ça fait mal, hein. Ils s'enfuient ! Le revoilà. On va le guide. Ah, ouais, en fait, si on visse pas droit, ça va pas le faire. Donc, le sort de Earthquake est pas mal, mais par contre, on a fond de casse un peu trop long. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ok, c'est du mana. Ok, c'était easy. Et on a gagné, apparemment, un class level. Donc, encore une fois, comme dans Rana Rock, le... Qu'est-ce que c'est que ça ? Le niveau du personnage dissocié du niveau de sa classe. Donc, on augmente les stats. De l'un côté, et on va prendre ça. Et de l'autre côté... Parfait. On a un deuxième skill. On va voir ce que ça donne. Ah, il faut la caster, ok. Et là, on lâche. Donc, en gros, c'est une grosse boule, mais il faut... Ok, il y a une canalisation, et ensuite, on lance. C'est moins pratique que l'Earthquake. Mais c'est fun, quand même. C'est un côté fun. En plus, le personnage, il parle en même temps, il donne... Enfin, petit invoque, petit casque, c'est cool. Complete. Ok, parfait. Alors, thank you, I should repair the... Ok. Ok, I'd like to learn some skills. Je crois que je l'ai déjà fait. Mais je l'ai déjà fait, en fait. C'est terrible, mais je l'ai déjà fait. Ouais, ouais, ouais. Complete, ok. Donc, en gros, je l'avais déjà fait, c'est parfait. Il y a des petits bugs, apparemment, au niveau du contrôle, mais c'est pas grave. En gros, il y a plein de sœurs qui sont utiles, ça a vu, c'est bien. Please let the battle commander know about it too. Ok. Gros, je lis l'histoire, hein. Je vais pas vous mentir, mais je vais pas m'amuser à tout traduire, ça serait beaucoup trop long et pas assez amusant pour vous. Voilà, voilà. Donc, du coup... Oh, les décors sont quand même super. Oh, c'est un nouveau sœur. Ah, bah non. Du coup, on overkill un peu. C'est pas grave. Le Leaf Bug, je sais, il va prendre cher. Ah, j'ai fait. J'ai mis trop de sœurs. Je ne peux pas ? Pourquoi je ne peux pas ? Ok, il peut... Ah, St-Rux, je peux bien en plus. Le character level has increased. Ok. Et là, on va repartir sur de la STR, ok. Comme ça, on se sent bien, on a pris notre STR, c'est cool. Euh... Je pense pas qu'on aura besoin d'autres trucs. Ça c'est toujours agréable. Alors, un nouveau commander, battle commander. Ok. En fait, là, pour le moment, la quête consiste à rassembler les gardes, tout simplement. Si vous étiez un peu perdus. Ok, donc lui, il peut pas parce qu'il est occupé. Et nous, il va falloir qu'on l'aide. Ok. Ok, les animings aren't here. Sûrement un nouveau type de monstre, les animings. En gros, il veut qu'on tue... Qu'on aille dans la animings infested area. Qui est représentée, encore une fois, par les petits... Ok. Et voilà les animings. Oh, on les a tellement coupés. Ah, on peut courir et castre en un temps. Ok, ça c'est cool. Ça, je ne savais pas. On peut courir et castre en un temps. Par contre, ça coûte tellement de manœurs. Ah. Done. Parfait. Easy. Et on a des pop-up aussi pour restore les LPs. Ok, ça va pas être trop dur normalement. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est ça. Ouais, super. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je le ramasse quand même. Hop. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Collect un animing pétale. Ok, donc en gros, il faut qu'on ramasse les pétales. Je n'avais pas vu. Donc, on va continuer à taper un animing. Ah. Je lâche n'importe quoi. Voilà. Si je n'ai pas une animing pétale, là. Ok, pareil. C'est parfait. Et en plus, on l'up. Ah, on est trop bien. J'aime tort ce jeu. On fait très Ragnarok. On va beaucoup s'amuser. En plus, s'il y a beaucoup plus de quêtes. Ragnarok, c'était un petit peu son défaut. Je trouvais que c'est qu'il a manqué de quête. Même si le système d'évolution était carrément intéressant. Ça manquait un peu de quêtes. Et si celui-ci est aussi complet à niveau quêtes. Et qu'il part sur un système Ragnarok. Mais avec des quêtes et des décors aussi. En fait, je ne vais pas m'arrêter sur ça. Les décors sont juste splendis. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de défaut. Ce jeu est génial. Et j'espère qu'il va fonctionner. Parce que, pour le moment, il me plaît énormément. Ça c'est un peu de mode. Ok. Oh là là. Ok, si tu veux, si tu veux. C'est tout ? Ok. Ok. Et donc en gros, on va avoir des objets. On va pouvoir sélectionner, évidemment. Il va nous falloir prendre le bâton de sorcier. En fait, on va voir si ça donne des bonus. Si ça donne pas de bonus, pas d'intérêt. On peut TP. On peut TP. Hop ! Et nous revoilà là. C'est juste génial. On va augmenter encore des points. On va remettre 10 ici. Comme ça. C'est parfait. On va pouvoir un peu plus utiliser nos sorts. Est-ce qu'on améliore... Est-ce qu'on prend un nouveau sort ? Ou alors est-ce qu'on améliore un sort qu'on a déjà ? Parce que, par exemple, le cooldown de ce truc-ci. On passe de 112 à 139. Ah oui, attaque ratio 7. Ça change pas en fait, j'ai l'impression, le cooldown. Toujours 17 secondes. Après, c'est vrai que le sort est intéressant. Sleep, ça peut être intéressant. Mais pour le moment, on bruine tellement. Ah, imite un Reflect Shield. Non. Non. Quand même. Alors, attends. Hop, on valide. Et on parle à ce type-là. Et il va falloir choisir, j'imagine, l'objet qui est le plus intéressant pour nous. Ça, ça augmente la Magic Attack. Ça, c'est de la Physical Attack. Donc, évidemment, on va prendre ça, bien entendu. En plus, le bâton est carrément plus joli. Donc, on va prendre ça. Non, on va prendre une épée. C'est bien pour avoir les Physical Attack. C'est génial, c'est génial. Non, pas du tout. Ça serait bien d'aller faire un tour après dans notre inventory. Alors... Ok, en gros, il va falloir aller à Claypeda. Il va nous montrer la map. Bonfire. Press Insert to West. Ça, je ne sais pas comment ça soit, par contre. Insert. Est-ce que ce n'est pas une touche de ma manette, ça, j'imagine ? Comment est-ce qu'on fait ? J'aimerais bien voir comment ça marche. Souci. Ok, ça c'est le set 1, ça nous permet de switch du set 1 ou le set 2. Ok, donc... Écoutez, on verra ça peut-être plus tard. On verra ça plus tard, je pense. Use the minimum to pick the location of the Banfire. You need firewood to light. Ça nous permet, en fait, de régen beaucoup plus vite. Il va bien savoir quand même comment ça fonctionne, ce serait dommage. Le truc, c'est qu'apparemment, on ne peut pas le faire si on n'a pas de feu. Donc, écoutez, écoutez, on va se mettre dans un endroit un peu de calme, on va voir comment c'est. Bon, tant pis. Écoutez, tant pis. On verra ça plus tard. On ne sait pas que ça va faire. Je n'ai pas trouvé sur la manette, apparemment. Non, bon, tant pis. Allez, on avance. On va progresser dans cette direction, puisque le drapeau nous indique qu'il nous faut aller là. Et aller parler, donc, à Laymonas. Je pense que pour cette première vidéo, on va essayer d'avancer un peu, découvrir déjà les bases du jeu, et ensuite on verra. Pour préciser, ce n'est pas une série qui durera de manière infinie, puisqu'elle durera le temps que durera la bêta. Je ne sais pas combien de vidéos je ferai dessus. J'essaierai d'en faire quelques-unes, et j'en ferai peut-être plus, si ça vous plaît. Ça s'inscrira dans le cadre des vidéos, des 4 vidéos, eh bien, entre les vidéos LOL. Comme vous savez maintenant, les vidéos LOL vont être réduites légèrement de 2, toutes les 4 vidéos, à 1, toutes les 4 vidéos. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo Minecraft, mais en tout cas, c'était indiqué dedans. Les informations passent par les vidéos Minecraft, de manière générale. Du coup, je le redis ici, on ne sait jamais. Mais ça s'inscrira dans le cadre, donc, des 4 vidéos, entre les vidéos LOL. Et ça sera une petite série, qui durera, eh bien, le temps que durera la bêta. Tout simplement. Allo ? Allo ? Lemonas ? Bonjour. Petit bug. Premier de la bêta ? Peut-être. Talk to Lemonas. J'aimerais toi, Lemonas. J'aimerais te parler. Ah ! Aurait-on notre premier bug de la bêta ? Possible. Il ne veut pas nous parler. C'est dommage. Ah si, ça y est. Donc Lemonas, favor. What will happen next ? Et là, il ne nous dit plus rien. Alors ? Ouais, ouais, je suis d'accord. Et là, il ne nous dit plus rien. Il n'a pas envie. Lemonas bug. Ok, sure, I can do that. Ok, donc. On va faire une petite pause. Pour voir un lance. Ah ! Ah non, apparemment non. Ok, 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 ok. Il y a juste eu un petit bug. Parfait. Donc là, Godess, on l'a vu tout à l'heure. On sait où elle est. Oh, c'est bien, oui, oui, oui. On a un world shipping. Godess, c'est du, ok. Donc en gros, on va aller voir la statue. Et on va obtenir apparemment un bonus. Regardez-moi ce décor. Je ne cesse de m'extasier devant. La statue est là. Non mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est depuis sûr. You have not activated any other Godess statue, so you can't teleport yet. J'ai pas envie de me déporter en fait. Offer warship to the statue. Je veux bien. Je ne peux pas. Ce n'est pas par là qu'il me faut me rendre. Peut-être. Je sais qu'il y avait une statue de la Godess ici, mais... C'est peut-être pas Zemina. J'aimerais bien courir un peu plus vite. Mais je n'ai pas pris la bonne classe pour courir vite, apparemment. Tadadam. Avance. Complete Master. Non, ça c'est Vakarin, ok. Donc ça c'est Vakarin, donc forcément... Ce n'est pas la bonne statue. Located at the end of the road on the right of the lemonade. Ok, donc on va par là. Par là ! J'aurais dû le lire, c'est ma faute. Elle doit être par là, dans cette direction, je l'imagine. On va laisser les mobs, tranquille. Ah. Ah du coup, ouais, c'est chiant. Si je casse depuis longtemps, ça... C'est plus puissant. Disparais ! Bam ! Ah d'accord. Non mais... En fait, je pense qu'on ne servira quasiment jamais... Euh... Enote. Du click... Enfin, du sort de base. Hein, si vous avez quitté quelqu'un sans l'autre. Ah si, quand on aura plus de mana. Elle va là. Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne peut pas le prendre. Peut-être pas ton cas des ennemis. On ne peut pas le prendre, ça ? J'aimerais bien ramasser les objets. On ne peut pas, apparemment. Bon, tant pis. On va avancer. Et se rendre en direction de Leimonas. Qui apparemment se situe par ici. Les mobs. Ils n'ont pas l'air d'être facacifs. Si. Voilà. Pour qui vous vous prenez ? Non mais... Je ne sais pas quoi ça me sert de tâcher ses cristales. Mais par contre, ça augmente ma STA. En tout cas, ça n'augmente pas mon mana. On est un peu en mal de mana. Voici Zemina. Que nous étions censés rencontrer. Une déesse, ma foi charmante. Ok, donc en gros on a fait ça. Et maintenant... Road to Claypeda. Defeat in four raptors. On n'y est pas encore, ça. On verra ça plus tard. En tout cas, on peut retourner voir les monas. Et apparemment, on a des bestioles aussi à defit qui sont par là. C'est ces machins là. Ok. Oh, ils ont l'air d'être un peu plus solides. Ah non, c'est des grosses tortues. Je n'avais pas vu. Wow, on vit super bien. Que fais-je ? Calme-toi. Je disparais. Ok, donc il faut qu'on en defite 7. Et non. Malheureusement, je n'ai pas réussi à l'atteindre avant lui. Ah, 3 secondes de cooldown. Voilà ! Non mais... Oh, c'est du bourrinage. J'adore que ce classe. Quand ils disent overkill, c'est pas genre overkill. C'est OVERKILL. Et en plus, notre level de classe continue à monter. C'est génial. Où sont les torches ? Où sont les torches ? Et voilà. Non, je vis n'importe comment. Je n'ai pas fait attention. Ah, il n'est pas mort. Ah, il est mort. Il nous en manque encore un. Il est là. Comment il s'appelle ça ? In... In... On rencontre. Voilà. Bonne nuit. Et on s'en va. Ciao, ciao ! Allez. Je ne sais pas comment le mana remonte. Je crois que ça remonte tout seul en fait en récoltant des petites gemmes. Quand on tue un brou. Complete. Complete. Allo ? Ok. Ok. Restroade. And you should arrive at Claypeda shortly. Donc on va bientôt arriver à Claypeda apparemment. On a fini ça. Et il faut aussi que j'aille parler apparemment. Oh, Claypeda. Guard Captain. Ok. Donc ça, ça sera à Claypeda j'imagine. Apparemment il est là. Apparemment il serait là. Attendez. On va aller voir. Claypeda. Guard Captain. On a changé le truc. Il est par là ? Non, c'est pas lui. Si, ça a l'air d'être ça. Il y a un gros V genre barré. C'est sûrement par là. On ignore un peu les monstres. Il doit être lui le Claypeda. Guard Captain. Il doit être là. Le voilà en effet. Bonjour. Et hop, on complete. Alors ça doit vous stresser que j'ai pas encore ce qu'il y a du coin. Mais on va le faire. N'ayez pas d'inquiétude. Et là, il faut qu'on défite l'armée d'Infro-Rogdog. Ah, il est classe. Ah, j'adore. Franchement, les amis, c'est carrément classe. Je pense qu'il va falloir faire attention. Par rapport, c'était ça. Il ne peut pas être dans sa portée. Je n'ai pas l'impression que la tortue... Ok, on tient un petit temps. Merde, ils se sont mal visés. Évitons de faire des bêtises. Il va nous dash dessus. Non, c'est bon. Ça va nous permettre de rejoindre notre mana. Ok, donc elles sont relativement... ... ... ... ... Elles sont mortes, surtout. ... ... Bon, tu pars pas notre mana comme ça. Je remarque. J'ai mal évité. On a manqué de mana. On ne fait pas beaucoup de dégâts, je remarque. Là, il va ré-invoquer ses copains, normalement. Ok, c'est ça. Il n'y a plus de mana. Le mana régène en fait, en plein combat. C'est juste génial, en fait. Cette petite kate introductive est vraiment super intéressante. On est déjà face à un boss. Ça, c'est pas cool. Par contre, il pourrait nous lâcher quand même des petits cristaux de mana. Parce que le mob est quand même assez compliqué. Je veux bien les kites, mais... Franchement, vous savez, je pourrais utiliser des potions de mana, mais je vois qu'il est à peine mis midlife. Après, j'ai envie de glâcher des potions de mana tout de suite, en fait. Bon, allez. On va voir qu'il fait le plus gros temps que je vais faire. On va voir qu'il fait le plus gros temps que je vais faire. On va voir qu'il est à plus gérant, là, quand on est à bien, quand je casse. De toute façon, il est bientôt mort, je pense. Ok, on est entré en cooldown. On ne peut pas basher comme on veut. Je pourrais faire beaucoup plus de dégâts s'il est augmenté. Ah, je suis trop loin. Ok, donc je vois à peu près ma portée, c'est cool. Je pense que je n'ai pas touché le boss, mais c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'il est bientôt vaincu. Oh, j'espère qu'il est assez vite. J'ai tellement voulu le cast pour me retourner derrière que je n'ai pas fait ça assez vite. Je pense qu'il est vaincu, c'est pas. Voilà ! Non, mais... Et là, on a même débloqué un objet, apparemment. Ouais, enfin, une épée... C'était carrément cool, les amis ! C'était carrément cool ! J'ai adoré. C'était vraiment trop bien. Et là, on entre avec l'épée d'A, donc, du coup. Petit chargement. Et là, à mon avis, il va déjà y avoir un peu plus de monde. À mon avis, on va commencer à avoir des lags. Même si, normalement, on est sur un channel où il n'y a pas trop de monde. Est-ce que cette arrivée à Claypeda... Claypeda, je ne sais pas comment on dit... Ne commencerait pas... Enfin, ne clôturerait pas cet épisode, eh bien, en beauté, avec ce combat de boss magnifique ? On va juste attribuer nos points, et on va faire... Eh bien, on va s'arrêter, peut-être, pour cette vidéo. Je fais ça. Ça augmente de combien ? En fait, ça ne fait pas autant de damage, mais c'est beaucoup plus facile de le spammer. En fait, je sais que j'aurais pu prendre le Reflect Shield, mais jusqu'ici, je n'ai pas eu de souci, en fait. La léthargie... Même le gros poste, il n'était pas assez rapide, finalement, pour nous toucher. Je le prendrai quand je commencerai à en avoir besoin, je pense. Ah, la musique est juste géniale, aussi. Voilà, voilà. Donc, on va s'arrêter ici, je pense, les amis, sur cette petite musique de ville très sympathique. Et, 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 ce sera tout. J'espère que cette petite série sur, eh bien, la bêta de... Tree of Savior, et donc pas Tree of Life, comme je m'étais trompé, je pense, dans les vidéos de Minecraft. Donc, la bêta de Tree of Savior vous a plu. Euh, il y aura d'autres épisodes sur la chaîne, bien sûr, non, ne vous inquiétez pas, pas d'inquiétude. Bien entendu, il y aura d'autres épisodes, puisque je n'ai pas fini d'écumer cette bêta qui commence tout juste. Hop. N'hésitez pas donc, si vous avez aimé, à mettre un pouce bleu, à partager également. À aimer, bien entendu. Bon, bisous, j'avoue. Et ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada